Musique Dans la bouilloire siffle, c'est qu'l'eau est chaude. Bonjour. Deux degrés d'augmentation d'ici à 2100. Voilà l'objectif à ne pas dépasser deux petits degrés par rapport aux températures moyennes relevées lors des premières mesures modernes en 1880. Sauf qu'entre 1880 et 2012, la température du globe a déjà augmenté de 0,85 degrés. Et oui, le changement, c'est maintenant. Il ne nous reste donc qu'un crédit d'à peine 1,15 degrés. Et pour une fois, en matière de croissance, celle des températures est fulgurante. 60% de la hausse des températures depuis 1880 s'est concentrée sur les 40 dernières années. Depuis 1875, l'Arctique s'est même réchauffée deux fois plus vite que le reste de la planète, avec une hausse de 1 degré. La vie est injuste. Désormais, chaque année, les records de températures mensuelles sont battus trois fois plus souvent que si le climat était stable. Notre cher 21e siècle compte déjà à lui seul 13 des 14 années les plus chaudes jamais enregistrées. En Australie, depuis 2013, le bureau météorologique a même dû rajouter une nouvelle couleur. Ce violet incandescent permet désormais de signaler les températures dépassant les 50 degrés Celsius. Et ce petit coup de chaud modifie en profondeur la machine terrestre. Il y a les données spectaculaires, comme celles des catastrophes naturelles. Depuis les années 60, elles ont plus que triplé. Et puis, il y a celles un peu plus quotidiennes. Entre 1960 et 2013, la production alimentaire de blé a chuté de 2%. Et celle de maïs, de 1,2%. Moins de nourriture pour une population en pleine croissance, ça risque de poser quelques problèmes. La hausse des températures est aussi problématique pour notre système énergétique. En France, 61% des prélèvements d'eau douce servent à refroidir nos centrales nucléaires. Or, quand les eaux de surface se réchauffent, les centrales aussi. Lors de la canicule de 2003, 17 réacteurs ont été ralentis ou arrêtés, soit 4 gigawatts d'électricité en moins. 3,5% de la capacité totale de production française. Été 2009, nouveau coup de chaud. Et cette fois-ci, 8 gigawatts de puissance en moins. Mais piquons une tête pour nous rafraîchir. Entre 1901 et 2010, le niveau des océans a augmenté de près de 20 cm. Comme pour les températures, le phénomène s'accélère. Alors que le rythme moyen était de 1,7 mm par an depuis les années 1900, entre 1993 et 2010, il a presque doublé, passant à 3,2 mm par an. Et le système terrestre est un petit blagueur. Admettons que nous stoppions toute émission de gaz à effet de serre dans 3 secondes. 3, 2, 1, maintenant. Eh bien, l'augmentation des températures à la surface du globe ne commencerait à ralentir que dans 10 ans, à minima. Car les océans qui capturent l'essentiel du réchauffement continueraient à relâcher en surface une partie de la chaleur accumulée. La température des eaux profondes, elle, pourrait encore augmenter pendant des siècles, voire des millénaires. Et comme en devenant plus chaude, l'eau se dilate, le niveau des océans continuerait à monter inexorablement. Et ne comptez pas sur les forêts pour changer la donne. La surabondance de CO2 dans l'atmosphère mène les arbres à l'overdose. Depuis le milieu des années 1980, dans ce grand poumon qu'est la forêt amazonienne, leur mortalité aurait augmenté d'un tiers. De façon plus générale, entre 1959 et 2012, le taux d'absorption des puits de carbone naturels que sont les océans et les forêts aurait chuté d'un tiers. Aujourd'hui, la question n'est plus d'éviter le péril environnemental comme un trou sur la route, mais bien de s'adapter en trouvant d'autres voies plus praticables. Dites bonjour au changement climatique, car il est déjà là. Sous-titrage ST' 501